Générique 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 A tout le monde c'est Christo, aujourd'hui on se retrouve pour les Breaking News Et aujourd'hui je vais donc vous parler de la rétro-comptabilité Rétro-compatibilité Voilà plutôt, parce que j'ai écorché le petit P Qui se situe là dedans Alors c'est quoi ? Alors c'est à dire On arrive depuis une console Beaucoup plus récente à jouer à des Jeux qui sont Beaucoup moins récents, voilà c'est à dire que Depuis la PS4 qu'on puisse Jouer à des jeux Sur la PS4 à des jeux Qui existent déjà depuis un bon bout de temps Comme la PS2, donc je vais vous dire après pourquoi Quel est l'intérêt, c'est sûr que Quand on regarde comme ça on se dit bah non le but du jeu C'est de jouer à des jeux de PS4 ou Jouer à des bons jeux avec des bons graphismes Alors ça je suis d'accord avec vous, mais que Ça fait pas de mal aussi de se retrouver avec Des vieux jeux, excusez-moi Comme Star Wars Battlefront 2 Sur PS2, pour moi c'était Un jeu révolutionnaire que je serais Capable même d'y rejouer actuellement Il y a aussi Ghost Recon Je crois que ça s'appelle comme ça Qui était super bien, enfin bref il y a eu des super bons jeux Sur PS2 et que Même si certes il n'y a pas une super belle qualité D'image et tout, qu'on pourrait aussi S'y remettre, même sur une PS4 On appelle ça un émulateur On va rentrer directement dans le sujet Alors il y a quelque chose que je ne savais pas vraiment En plus de ça, c'est que Xbox, ou plutôt Microsoft, se sont mis A la rétrocompatibilité Des jeux Xbox 360 Sur Xbox One Ça peut paraître bête Mais je ne l'avais pas vraiment Ou alors j'ai dû attendre l'info D'une oreille Et ça a dû ressortir aussitôt De l'autre oreille Parce que je ne l'ai pas vraiment Voilà, je ne l'ai pas vraiment pris en considération Ça ne m'a pas vraiment intéressé Parce que c'est vrai que je suis un peu plus Sony Enfin, ce que je veux dire C'est que j'ai des Playstation chez moi Donc c'est pas, voilà C'est quelque chose qui est Qui est ressorti tout de suite Mais voilà, c'est assez intéressant aussi De savoir que On peut se dire que Microsoft ont de l'avance Voilà, que sur leur console Sur la Playstation Parce que je trouve que c'est positif aussi De pouvoir jouer en tout cas Sur des anciens jeux Histoire, voilà Il y a des anciens gamers aussi Des personnes qui ont adoré Certains jeux, certaines éditions Et que retourner dessus Ça peut faire du bien Alors ce que je vais vous faire C'est que je vais vous lire Un petit passage très important Que j'ai sélectionné Et qu'après on va vite fait en discuter Et comme ça vous pouvez me dire aussi Dans la barre des commentaires Ce que vous en pensez de ça Donc ça s'est passé d'ailleurs Ce jeudi 19 novembre en fait Donc sortait Star Wars en fait Battlefront sur console De dernière génération Et PC Et avec le pack en fait limité Proposant la console PS4 Et le jeu en version en fait deluxe Voilà Viennent donc 4 petits jeux De la guerre des étoiles Sortis sur PS2 Il s'agit en fait de Star Wars Bounty Hunter En fait Star Wars Jedi Starfighter Star Wars Racer Et Revenge Et Super Star Wars Voilà Voilà donc des jeux qui ne datent pas d'hier en fait Mais qui tournent étonnamment bien Sur la nouvelle plateforme Sony Comme l'ont démontré Donc les spécialistes du site digital Fondry Repris donc par Eurogamer Voilà Donc Sony On dit entre guillemets Des jeux PS2 émulés sur PS4 C'est pour très bientôt C'est à dire qu'ici on parle plus particulièrement Du jeu Star Wars Mais que ça va arriver aussi Pour un ensemble de jeux D'édition Et puis ça peut être assez intéressant De retrouver des anciens jeux Peut-être San Andreas Si on va parler de GTA Vice City Et puis on peut bien en citer d'autres Il y avait un jeu d'ailleurs Qui m'avait C'est un peu le moment On peut parler un peu des jeux PS2 Pour les gens qui ont pu jouer à cette console là Il y avait un jeu Mercedes Simulation de véhicule Mercedes J'ai kiffé ce jeu là Parce que tu avais des belles Merco Un truc de fou Des super belles voitures Que tu pouvais tester Que ce soit dans plusieurs Dans plusieurs endroits géographiques Tels que je crois Un peu Des endroits un peu tropicales Puis il y avait des endroits Un peu plus rurales Enfin voilà C'était vraiment Il y avait des jeux PS2 Qui étaient pour moi à l'époque Une claque graphique Je crois il y avait aussi Peut-être Grand Turismo Ça m'intéressait moins Mais qu'il y avait aussi Bon il y avait Il y avait Call of Duty 3 Ça devait être ça Ouais Call of Duty 3 à l'époque Des bons jeux À l'époque Mais bon après voilà Je pense que tous les jeux Ne vont pas être Mises en simulation Un peu sur PS4 Alors ce qu'ils disent En fait Donc ils ont aussi Attention Donc il y a Sony Entertainment Qui France plutôt Qui ont confirmé Qui ont cité Nous travaillons en effet En fait à l'utilisation De la technologie De l'émulation PS2 Pour amener les jeux PS2 En fait sur la génération actuelle Cependant nous n'avons pas Plus de commentaires À faire pour le moment Alors c'est très simple Ils sont en train de travailler Alors oui il y a du travail À faire c'est à dire qu'il faut arriver À mettre le jeu en question C'est à dire le jeu On peut dire par exemple Call of Duty 3 Qui a été développé sur PS2 Pour la console PS2 Il faut arriver à faire en sorte En gros il faut Voilà Il faut arriver à convertir Ce jeu là Pour qu'il puisse être joué Dans le plus grand déconfort Sur PS4 C'est un peu comme si vous voulez Changer un format MP3 En MP4 Même si c'est pas Voilà ça sert pas grand chose Ou plutôt en Wave Format Wave Donc un format audio En format MP3 Et bien voilà Il suffit de convertir Ces deux formats là C'est un peu le même système là Sauf que ça sera un peu plus complexe Parce que c'est quand même un jeu Avec un tas de fichiers Qui sont incrustés dedans Il y a de la prog Il y a plein de choses Et il faut que la console La PS4 arrive à lire De la meilleure façon possible En tout cas Et bien ces fichiers là Et que surtout Qu'il arrive à les lire correctement Sans qu'il n'y ait aucune instabilité Avec ces fichiers Pour pas créer de surchauffe quelconque Avec la console Donc s'ils font vraiment correctement Bien leur travail Sony Et bien tout se passera bien Après le souci Un autre souci aussi Qui peut venir C'est que le prix Je sais pas en fait Je ne vois pas Ces jeux qui seront Simulés un peu On peut le dire comme ça Une émulation Ils appellent ça C'est que À la fois Enfin Voilà Combien ça va coûter un jeu Enfin PS2 Qu'on aura converti un peu sur PS4 Je pense qu'il y a un certain prix Qu'il ne faut pas dépasser Peut-être 20€ Pour un jeu PS2 Qui est remis sur PS4 Voilà Ce serait dommage De retrouver des jeux assez chers Alors que ça reste des jeux Avec un graphisme Plutôt Plutôt faible Quand on regarde de nos jours Ce qu'on peut faire actuellement Avec une PS4 Ou une Xbox One Bien sûr Après Xbox Après Microsoft On n'a pas trop d'informations Peut-être qu'ils vont faire ça aussi Ça peut être super intéressant Avec les Halo Grande série de chez Microsoft Halo Il y a aussi Non il y en a d'autres Mais essentiellement celle-ci En tout cas C'est ce que je pense Et qui peut faire de très belles choses aussi Microsoft de leur côté Voilà Merci pour tous les gens Merci de me dire Souvent de me poser tout ça Dans un bar des commentaires Si vous avez des questions Ou autres Franchement N'hésitez pas Je suis présent J'essaie de répondre à tout le monde Donc voilà Et que Si vous avez des questions N'hésitez pas Merci de mettre un petit j'aime Comme j'ai dit De me suivre sur ma page Facebook Personnelle C'est important En cas de pépin Ou je ne sais quoi S'il y a un problème C'est aussi quelconque Et bien je l'avertis Sur ma page Facebook Ou si vous voulez Me parler N'hésitez pas aussi Ça serait peut-être une solution Et que voilà C'est à peu près tout Merci pour tous les gens Puis je vous dis A la prochaine Ciao ciao Peace out Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501